... ... Il monte pas mal, hein ? Oui, il a l'air très à l'aise. Peut-être que le fait... Enfin, le terrain qu'il a perdu par rapport à Rué, c'est peut-être parce que simplement, il a été un peu plus doucement. Il a essayé de bien récupérer avant d'aborder la dernière difficulté. ... C'est souvent ce que l'on fait. On reste un rythme un peu en dessous pour bien se remettre, bien récupérer, être en très bonnes conditions pour aborder le pied du dernier col. Évidemment, à ce moment-là, on perd un petit peu de terrain. Mais ça peut être, à la fin de l'étape, profitable. On va surveiller cette tête de peloton avec beaucoup d'intérêt au début de l'ascension pour voir si les grimpeurs sont décidés à déclencher la bagarre. Bagarre déclenchée depuis bien longtemps par Alex Tzoulé pour une belle opération au placement général. Alors qu'il y a des rafters. L'écart est de 4,51. 4,29 au placement général. L'écart est encore positif pour Alex Tzoulé. Et pour la 22e fois, formidable Gérard Huet. Avec une accélération sur la droite de la route. Tomkov, non ? Pavel Tomkov, je pense. Lui, au moins, il n'a pas attendu que les choses se décantent. Il a préféré attaquer tout de suite. Donc c'est Tomkov qui est en train de s'intercaler. Alors qu'en tête du peloton, personne d'autre n'a réagi. Pour l'instant, donc, Tomkov est seul lancé, intercalé entre le petit peloton en maillot jaune et l'homme de tête, Jean-Paul. Gérard Huet a fait son travail, donc. Et maintenant, il a décroché. Et oui, il a fait son boulot. Il est arrivé au pied de la montée. Voici Gérard Huet en difficulté. Bravo Gérard. Ça va être dur, la montée. Mais on le répète, satisfaction du devoir accompli. Aparicio a dû prendre le relais. En tête du peloton maintenant. Oui, c'est fait. Aparicio devant Migueline Durenne et Laurent Jalaber. Le maillot jaune et le maillot vert. Ensemble et le maillot à poids n'est pas loin. Surprenant quand même de ne pas trouver Richard Virenc en meilleure position. Tomkov a surpris la vigilance des coureurs de Haunze. Qui doivent être encore au moins à 3 dans ce groupe. Il n'a peut-être pas intérêt à coureur de tout le monde. Car encore que 4 minutes, ça se perd tellement vite dans une montée. Voilà, ils n'ont pas cru aux chances des coureurs qui allaient attaquer dès le pied. Tomkov est à 9.02 au placement général. Il fait une belle opération aussi. Jean-Paul ? Oui, Bruno Singalta vient à son tour de décrocher. On lui dessalera un grand bravo aussi pour être revenu après avoir attendu Berzine. Les lâchages se poursuivent. Et Régis Faurissier nous propose une image très parlante de Miguel Indurén dans la roue de son équipier. Jalaber très facile, les mains en haut du guidon. Indurén très concentré, difficile de lire sur son visage. Voici Laurent Jalaber. Madouas est là aussi. Dufo qui se retourne pour chercher Richard Virenc. Le voici Richard dans la roue de l'ancien porteur du maillot jaune italien, Gauthier. Régis n'est pas très bien placé non plus. Dans le début d'une montée comme ça, Bernard, on écoute son corps. On écoute ses sensations parce qu'on ne sait pas toujours si on est bien ou pas. Oui, ça vous renseigne rapidement. Là, au front de l'apparition, vous êtes renseigné assez rapidement. Mais effectivement, on craint toujours les premiers mètres d'une ascension. Parce que physiologiquement, il y a beaucoup de choses qui changent dans l'organisme. L'effort est tout à fait différent de celui du plat. Et il y a un petit moment où, quelquefois, il n'est pas trop bien. Il faut toujours essayer de commencer l'ascension dans les premières positions. Vous avez les cloches qui sonnent là. Vous voyez la cloche comment elle sonne ? Vous voyez que ce sont bien les cloches que l'on entend. C'est beau ce plan. Merci à la boule, Eric Trezaminie. Et la Mickey Rose. Yves-Marie de son prénom. Ça roule assez vite quand même en tête de ce peloton. Et Martial Azan dans la boule, le West Cam aujourd'hui. Laurent Jelabert aura vraiment, je ne sais pas si elle va aller au bout comme ça, mais pour l'instant, passer une journée assez impressionnante. Et l'homme de tête, comment est-il dans la montée, Zoulet ? Oui, c'est pas facile. Il a pour l'instant perdu son maillot jaune virtuel pour 4 secondes. Ah non, c'est sur Tonkoff. Non, non, pardon. 4,25 sur Tonkoff, mais plus sur le peloton. Et bien voilà, Compact nous confirme notre ami Michel Paplard que l'écart est de 4,49, donc toujours 20 secondes de bénéfice pour Alex Zoulet. Tout à l'heure, c'était 4,51. Il perd de moins en moins de terrain, si l'on peut dire. Il arrive à stabiliser pratiquement. Donc on peut en déduire que Zoulet s'était accordé un petit moment de récupération tout à l'heure. Allez, on vous présente la situation de la course. Si vous nous rejoignez seulement, si vous êtes allé travailler, il faut bien qu'il y en a quelques-uns qui travaillent. Vous revenez chez vous, vous allumez votre téléviseur. On vous annonce qu'Alex Zoulet a réussi une étape exceptionnelle, tout seul, depuis bien, bien longtemps. Il a gravi le Cormet de Roseland. Ensuite, il commence maintenant la montée sur la plagne. Il a une avance assez confortable qui lui permet d'être maillot jaune virtuel pour l'instant. Il était parti avant le col des saisies, à peu près à 100 km de l'arrivée. Ce sera une longue, longue et belle échappée. Et bien, derrière, Alex Zoulet, le coéquipier de Jalaber, donc, on retrouve un homme seul, Tonkoff. C'est le poursuivant. Tonkoff qui est un peu en difficulté ici, qui a contré. Il est intercalé, donc, entre Alex Zoulet et un peloton, un tout petit peloton, qu'on va appeler le peloton maillot jaune, alors que vous voyez là le visage de Tonkoff. Ce peloton maillot jaune emmené par les Banesto, bien sûr. Tout à l'heure, c'est Gérard Huet qui a fait un travail vraiment, vraiment formidable pour son leader. Et bien, Aparicio est en train de prendre le relais. On ne va pas trop, trop vite dans le début de cette ascension. Et pour l'instant, ça fait l'affaire d'Alex Zoulet, qui compte au classement général 4 minutes 29 de handicap sur Indurène. Et bien, l'écart pour l'instant est supérieur à 4,40. C'est dire que, et bien, mathématiquement, virtuellement, le maillot jaune est sur les épaules d'Alex Zoulet. Mais il peut encore se passer beaucoup de choses, avec Dufault qui se retourne pour voir la position de Richard Virinck. Richard a choisi de monter dans le groupe, pour l'instant, alors que Tony Rominger est bien placé. Et Gauthier également, Dufault on l'a dit, Chiapucci, Escartine. Je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas quelques candidats aux contres dans les hectomètres qui viennent. J'ai l'impression que pour le moment, Aparicio monte un petit peu trop vite. Et ça aussi, c'est un souci par Indurène, parce que si Aparicio est obligé de lâcher sa position, il ne peut plus continuer. Il faudra soit passer en tête au même train que lui, soit s'attendre à des attaques. Jean-Paul ? Patrick ? Oui, Jean-Paul. Beau Hamburger a également été lâché. Alors que Jean-Cyril Robin subit également le même sort, que Yaskoula a également subi le même sort, ainsi que Thibault. Ça ne nous surprend pas les nouvelles que vous nous donnez, même si on regrette que Thibault soit lâché. Ça ne nous surprend pas, parce qu'Aparicio fait vraiment la montée à bloc. Il y a une accélération visiblement. Et Jalaber s'accroche très facilement, en quatrième position. Mais c'est vrai qu'Aparicio ne se contente pas d'un petit tempo. Voilà les lâchés, d'ailleurs, dont nous parlait Jean-Paul, avec Thibault et Jaskoula, notamment. Thibault qui a fait d'énormes efforts jusqu'ici. On l'a vu pratiquement tous les jours dans des échappées. Il s'est fait remarquer tous les jours. Et d'un moment, on le paye. Alors que Riz s'est remonté un petit peu. Oui, exact. On le voit à droite de l'écran. Et que Richard Viren, qui est bien discret. Dufo est bien placé. Madouas, bravo. Björn Riche à droite de votre écran. N'oublions pas que Björn n'est pas loin du tout au classement général. Jean-Paul ? Oui, Sperg et Kimhoff sont également lâchés. Ainsi que Toschnik qui essaie de recoller tout le monde. Rappelons-nous bien que Björn Riche est à 23 secondes. Toujours Aparicio. Björn Riche est à 23 secondes et il est donc dans le sillage. Alors que voilà, les hommes en difficulté avec Thibaut. Broking semble-t-il. Non, pas du tout. C'est... Rho... Rhojas. Nous avons perdu le contact. Sperg. De même que Sperg, comme nous le disait. Et Kimhoff. Il y a également Jascu là. C'est Indurène qui prend le relais. Ah ! Moment important dans cette étape. Aparicio a tout donné. Peut-être trop selon l'analyse de Bernard tout à l'heure. Il est peut-être allé un peu trop vite. Rominger remonte là sur la droite de la route. Et Miguel Indurène est tout seul. avec Riche et Dufault dans sa roue. Ah, il se trouve en position défensive. Ça ne lui est pas arrivé très souvent. Mais je pense qu'il a maintenant quand même une expérience qui va lui permettre de gérer sa course. Confirmation, donc Aparicio ne peut plus. Exact. Aparicio est maintenant à 150 mètres. Lâché donc du groupe Indurène, de son chef de file. et il se ravitaille d'ailleurs. Il a lâché prise là. Il se ravitaille. Il se passe de l'eau dans les cheveux. Vous avez vu Miguel Indurène se retourner pour bien vérifier que son équipier n'était plus là. Ah, il est dans une position très inconfortable. Miguel Indurène. Il se passe de l'eau dans les cheveux. 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 qui viennent pour Alex Tzoulé qu'on retrouve ici. Parce que... Il a l'air un peu fatigué quand même. On le saura à moins. Il n'est pas content. Il se révolte. C'est aussi une manière de se motiver. Ça énerve ça en général On n'aime pas trop avoir la voiture à côté de soi Peut-être que son directeur sportif l'a encouragé Mais Tsule a estimé qu'il avait assez de force intérieure Sans que personne ne vienne perturber sa mécanique Et comme on en profite, comme on est dans la montagne pour rappeler aux spectateurs Ne courez jamais à côté des coureurs Il n'y a rien qui énerve autant Et de toute façon, si c'est un de vos favoris que vous voulez supporter Vous allez lui faire perdre du terrain Parce qu'on perd du terrain Lorsque quelqu'un, une voiture, une moto, un spectateur Veut essayer de régler ça De vous faire adopter une allure par rapport à la sienne Tonkoff avec des roues à bâton Qui est informé par la voiture d'épanage Et en tête du peloton, que se passe-t-il ? Ça c'est la tête de la course Avec un écart 4'12, il suffit de demander, vous voyez Ah oui, par rapport à Tonkoff Non, 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 ça, je vous dis, à mon avis, l'écart a augmenté 4'56 4'12, 4'56 Ce qui veut dire que Tzule est à nouveau leader, virtuellement Alors qu'en tête du peloton, Dufo est dans la roue de Miguel Indurén Jean-Paul Alvaro Mejia vient à son tour d'être lâché Ce qui vous donne à peu près 17 hommes, je crois, dans le groupe d'hôtel On passe à l'avant Dufo avec Rominger Dans la roue là-bas Ah là, il n'a plus le choix Miguel, il est seul Il lui reste un petit choix, c'est de savoir à quelle allure il va monter Et dans la position où il est Il faut qu'il monte en limitant les dégâts Mais surtout pas Surtout pas aller trop trop fort Parce que s'il y a des attaques sur la fin, il faudra pouvoir les suivre Aparicio qui a fait beaucoup beaucoup de travail Comme Gérard Rouet tout à l'heure Mais qui est lâché Accélération de Miguel Indurén en tête du peloton Nette accélération de Miguel Indurén La meilleure défense, c'est l'attaque Cubigno qui suit facilement Lodino Cubigno Malgré son pansement au cou de gauche Et on retrouve Jean-René avec beaucoup de plaisir Jean-René, tout va bien ? Oui, tout va bien Enfin, pas trop au niveau du pied droit, Patrick Mais enfin, vous savez, les coureurs nous donnent de telles leçons chaque jour Que l'on peut imaginer de nous aussi continuer à travailler sans problème Et en plus, le spectacle actuellement est magnifique Je viens d'effectuer un pointage, Patrick 4,09 avec Tonkoff Et 4,40 avec le groupe Indurén Qui ne comprend plus que 3 et 3,6 et 3,9 10 coureurs Le dixième étant Rominger qui vient d'être décroché à l'instant Et oui, vous venez à l'instant même où la course se joue Accélération d'Indurén encore Ça, c'est superbe Voilà un bel épisode du Tour de France Pour défendre, il faut attaquer, voilà On peut perdre le Tour de France dans une étape comme celle-ci Indurén l'a compris, il a décidé d'accélérer Et bien pour l'instant, il fait d'énormes dégâts Rominger est lâché, Virenk aussi Pantani également, Cappucci Tous ceux qui étaient à ses côtés Et seul Podenzana peut-être Je pense que c'est Podenzana, oui, qui a réussi à suivre le maillot jaune L'homme de la Brechialat C'est quand même Oui, Jean-Paul Sont également lâchés Buonaura, Toschnik, Maori, Jalaber et Madouas Alors que nous remontons doucement Vianrich aussi Nous remontons tout doucement L'homme de France ou Podenzana ? C'est bien plutôt L'homme de France C'est un match à l'atelier Peut-être L'homme de France plutôt Qui est lâché à son tour, à ton tour, semble-t-il Voilà On remonte Migueline Duren est tout seul maintenant Oh là là, les dégâts qu'il a fait, Migueline Duren Quelle réponse ? Voilà la réponse de Migueline Duren A tous ceux qui ont essayé aujourd'hui Ils n'ont même pas essayé Ils sont restés dans sa roue Ils n'ont rien pu faire Eh bien, ils n'ont pas fait d'effort de la journée Ils sont restés Enfin, pas d'effort de la journée C'est une expression, bien sûr Ils n'ont pas attaqué de la journée Ils étaient dans la roue de Migueline Duren Seul Alex Tzoulet avait déclenché la grande bagarre Eh bien, Migueline Duren, lui Vient de répondre à cette bagarre Tout seul, en attaquant Et personne n'a pu résister A l'accélération de Migueline Duren C'est impressionnant On se demandait comment Migueline Duren Allait se comporter en montagne Bon, on a la réponse dès la première étape Alors que Tzoulet doit être à 10 km de l'arrivée Et Induren a peut-être même les moyens d'aller le chercher Oh, c'est exceptionnel Si réalise Migueline Duren ici Jean René Oui, Migueline Duren qui dans un instant Va rejoindre Tompkov Oui, Tompkov qui était toujours intercalé Voilà, Induren nous a fait un numéro l'autre jour Dans la moyenne montagne Il nous a fait un numéro dans le contre-la-montre avant-hier Il nous gratifie d'un nouveau numéro En haute montagne cette fois-ci Dans la montée de la plagne Il a Tompkov en point de mire Et derrière Jean-Paul, personne n'est capable de revenir sur Miguel ? Absolument personne Puisque nous retrouvons ici Pantani Derrière d'abord Et ensuite, nous retrouvons Dufault Et Richard Virenc à quelques mètres d'eux Et un peu plus loin encore Romilker et Chiapucci Romilker et Chiapucci Qui sont à peu près à 100 mètres de Richard Virenc Vous voyez, tous les éléments sont littéralement éparpillés Voilà en effet Pantani Qui est lancé Enfin lancé L'accélération a dû être terrible Parce que personne n'a pu résister Même Tompkov qui était à l'avant Est repris là par Miguel Induren Il va de la peine à suivre le train infernal Je crois que tu l'es fort Il n'a jamais été aussi fort Enfin ça, il nous l'a rarement fait 4-0-3 Tzule vient de perdre son maillot jaune virtuel Et c'est sans doute pas fini Car Miguel Induren A 1000 turbo Tompkov parvient à suivre Non mais vous rendez compte de l'écart Patrick Il y a très peu Et Tzule avait 4-56 d'avance Induren a rattrapé 53 secondes Un peu plus d'un kilomètre C'est dire ce qui peut arriver Oh là là Grand grand numéro Il est en train d'assommer tout le monde Miguel Induren Et Tompkov s'accroche Alors on va essayer de redescendre avec l'hélico Là on est sur Tompkov et Induren On va essayer de mesurer les dégâts si je puis dire C'est le moins qu'on puisse dire Les dégâts sont considérables Jean-Paul A noter que par rapport à Induren Pantani se trouve à 25 secondes Vivanc à 45 secondes Capuchi à 52 secondes Alors que Rominker a été lâché par Capuchi Et ne semble pas pouvoir revenir Il est attendu par là C'est coéquipier en l'occurrence Oscar Voilà le groupe Pantani Derrière c'est le groupe Voilà c'est bien le groupe Pantani Avec Gotti qui fait une excellente étape Gotti Derrière Pantani Et pour l'instant Viranc réalise une mauvaise opération Pour le maillot à poids Dans cette configuration Jean-René Oui nous sommes Nous sommes à côté De Rosé Miguel et Chavary Qui est en train actuellement D'attendre des informations Concernant les écarts Nous sommes en direct Rosé Miguel sur France 2 Un mot simplement je pense Pour vous dire que vous êtes Vous êtes ébloui par ce que fait Miguel en ce moment Attendez nous allons venir à votre côté Voilà vous venez Vous venez de faire un nouvel écart Combien y a-t-il ? Quel est le dernier écart que vous ayez ? Mon contrôle 3-40 Mais je crois que d'ici à l'arrivée Normalement il va prendre encore Beaucoup de temps Miguel à Soule Et beaucoup de temps Miguel à les autres Je crois que l'opération Normalement doit être bonne C'est ça C'est une formidable opération Il y a rien de mieux Pour se défendre que d'attaquer Et c'est ce que vient de faire Miguel Oui on va voir C'est la première partie des Alpes Demain encore c'est une grande étape difficile Mais Julajur Tout se règne Julajur Ah oui Il se gagne Julajur Ton coffe lui il a pris un courant d'air Regardez en 20 secondes l'écart Ton coffe est à pied Et Indurane lui est lancé comme ça Le nouvel écart donc à 10 km est de 3,50 Il peut aller chercher Tzule C'est pour Rominger Ça va très très mal Oui attendu par Ascartin Il leur fait tout C'est assez étonnant quand même Ce qui se passe De retrouver ce Miguel Indurane Qui a fait en 3 jours En 3 étapes Exactement tout ce qu'on peut attendre D'un grand champion C'est à dire la veille du contre la montre individuelle Plutôt que d'assurer et de se dire Demain je ferai des écarts dans le contre la montre individuelle Et bien Miguel Indurane a attaqué Avec Brunel on s'en souvient Et puis aujourd'hui Et bien au lendemain d'un contre la montre Ou sur le lendemain d'un contre la montre individuelle Qu'il a remporté Et bien il choisit également de se lancer dans une grande lessive Et les Richard Virenc C'est extraordinaire C'est incroyable Voilà Virenc avec son coéquipier Dufault Ça doit faire mal psychologiquement de voir un Indurane A ce niveau là C'est le plus grand 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 niveau qu'on ait vu depuis longtemps Jean-Paul Oui par rapport Par rapport donc à Indurane L'Enfranchi, Gauthier et Pantani Ça se trouve à 43 secondes Ensuite nous avons Dufault, Virenc et Ciappucci à 52 secondes Et bien le risque à 1 minute 0,2 Donc tout ça par rapport je dis bien à Indurane C'est un pointage qui a été fait à 10 km de la ville Et oui Et lorsque tu avais une vision réductrice D'Indurane On disait Et c'était souvent le cas Tactiquement On disait qu'Indurane faisait la différence dans les contrôles à montre Et se contentait de suivre les meilleurs dans la montagne Maintenant il a donné encore plus d'épaisseur De relief De panache A sa tactique C'est à dire qu'il ne se contente même plus de suivre les meilleurs en montagne Il les attaque C'est étonnant parce qu'on a pu remarquer les dernières années Que les coureurs Ceux qui ont remporté de grands tours Comme Indurane, Inno Comme Merckx ou Inno Devenaient un petit peu moins bien en montagne les dernières années Alors que Indurane nous prouve le contraire Jean-Paul Oui je voulais simplement vous préciser Mais vous l'avez vu Mais j'avais oublié de vous le dire Robinger se trouve donc maintenant à nouveau Avec Capuchi C'était une précision que j'avais oublié de vous apporter Mais vous l'aviez vu à la caméra Merci Alors Kindurane poursuit son envolée là Et bah c'est vrai que ce que vous disiez Bernardin En vieillissant entre guillemets Puisqu'il a dépassé la trentaine Et bien Indurane aurait pu être moins performant dans la montagne Et bien c'est le contraire qui est en train de se produire Il est en train de prendre une dimension supplémentaire Alors que on se retrouve là avec Lanfranchi Pantani Et Gauthier Voici maintenant le groupe Robinger Robinger, Capuchi, Dufo Escartine et Viranque Richard qui n'est pas dans un grand jour Il n'y a pas trop de Il n'y a pas trop de soucis à se faire Il va surtout essayer Il va surtout essayer de conquérir Le maillot du meilleur grimpeur Et comme il pense ici Que Robinger a plus à défendre encore que lui Mais il laisse la chasse à Robinger De 3.50 on est passé à 3.32 Le match maintenant a lieu entre Alex Tzule et Miguel Indurane Pour le maillot jaune Il n'y a plus du tout de suspense Pour la victoire d'étape A voir Quant aux grands perdants du jour Et bien on les a vus à l'image Mais il y en a un dont on doit parler C'est Björnrich Qui était deuxième du général à 23 secondes Jean-Paul il est irrémédiablement lâché Björnrich Oui il se trouve à 1 minute 30 Au dernier pointage effectué par nos soins C'est beau un champion Voir devant la télévision c'est beau Parce qu'on est sur un vélo Et qu'on le voit partir comme ça Sans pouvoir le suivre C'est moins Moins agréable évidemment Quelle force Les supporters de Miguel peuvent faire la fête C'est vraiment impressionnant Il l'aura tout fait en 3 jours Rui et Aparicio Aparicio avait magnifiquement préparé le terrain On le rappelle Et bien là José Miguel Echevary Le visage serein Une information pour Miguel Peut-être lui dit-il Qu'il peut aller chercher la victoire d'étape Oui bien sûr Mais il lui donne surtout les renseignements Par rapport à Hazzoulet Et par rapport aux autres adversaires A Rominger notamment A Riz Il lui donnait une indication Sur l'effort Qu'il peut se permettre De Fournir Il y a la différence de Faciès Entre la sérénité Et la force tranquille De Miguel Endurène Et la souffrance Là Évidemment Ils occupent des positions Tout à fait différentes Dufault Cappucci Richard Virenc Il est pas bien Richard Ah c'est long cette montée C'est très très long A 6 kilomètres 450 de l'arrivée Alex Zoulet en difficulté Chaque fois qu'on le voit à l'image Il est en train de se désaltérer Bernard C'est à dire qu'il cherche des forces Qui fait très chaud Et comme il a fait une longue échappée Il a beaucoup transpiré Il a besoin de refaire les niveaux Quel exploit il aura réalisé en tout cas C'est Alex Zoulet Et on voit là un autre exploit Les deux héros du jour Alex Zoulet et Miguel Endurène Qui prend l'intérieur du virage Il va chercher la corde C'est un signe de forme ça Comme dans un contre la montre Jean-Paul Et Tonkov se trouve à 45 secondes L'enfranchi Gauthier Pantani A 1 minute 28 secondes Le groupe Kiafucci Virenc Et Rominger 1 minute 47 secondes Comme les écarts sont vite creusés 1 minute 47 perdues Par des adversaires directs Et je le répète Bien plus perdu par Björn Rich Qui était le deuxième au classement général Ce soir le deuxième au classement général Sera à plus de 3, 4 ou 5 minutes Si Miguel Endurène poursuit sur ce rythme là Alors que Gauthier est toujours là Il faut le signaler En compagnie de Lenfranchi Et de Pantani Gauthier ancien porteur du maillot Qui vraiment ne l'avait pas volé Comme on dit Mais non Et qui nous surprend ici Parce qu'on ne connaissait pas beaucoup Gauthier Mais Il revient ici Il nous prouve Qu'il est un excellent grimpeur Il a fait une bonne performance Contre la montre L'autre jour Entre Oui et Serein En tout cas Gauthier va se retrouver tout près du podium Gauthier est un bon espoir Je pense qu'il sera quand même dépassé par Zule Parce qu'il était 10 secondes avant Alex Zule Il y a de fortes chances que ce soit Indurane, Zule, Gauthier Et oui Pantani peut-être Qui remontera aussi Mais il est très 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 loin Encore qu'on n'a pas de nouvelles De Laurent Jalabert Dans quel Laurent derrière ce groupe là Avec Rich peut-être Jean-Paul des nouvelles de Jalabert Jalabert est derrière Encore derrière Bjorn et Rich Nous allons faire un écart Alors qu'il y a beaucoup de supporters suisses là Ah c'est une mauvaise journée Pour la Jewis aujourd'hui Elle avait 3 hommes Ce matin pour la bagarre Alors qu'on va déclencher notre chronomètre Alors qu'il y a 3.09 d'écart A 5 km de l'arrivée Nous déclenchons notre chrono Il souffre beaucoup Alex Mais je le répète 100 km d'échappé Ça justifie quand même quelques souffrances C'est fantastique Ici on sait bien que la pente n'est pas très dure Mais on a l'impression qu'il durait On est en train de discuter un contre-l'amont On a l'impression qu'il est en train de monter un col Il grimace un peu quand même Mais si on nous le remontre de dos Vous allez voir On a l'impression qu'il fait un contre-l'amont Je pense qu'il n'y aura peut-être pas à chercher la victoire d'étape Regardez là le buste baissé On a pas l'impression qu'il n'y a pas la position du grimpeur ici Pour la victoire d'étape ça va être juste quand même Bernard Ah oui ça sera juste 3 minutes à 5 km ou un peu moins En tout cas c'est jouable C'est possible Alors il y aurait une morale quand même pour Tzulé Puisque Indurén est complètement le gagnant du jour Tzulé n'aurait pas volé sa victoire d'étape également Ah non ce serait une bonne récompense Ouais mais enfin c'est la course qui décidera Et tout pour l'instant Miguel s'envole vers la plagne Il assomme ses adversaires Journée ? Oui Patrick nous sommes en train de nous porter à la hauteur de la voiture de Manolo 16 C'est à dire que nous sommes remontés derrière Alex Zoule Alex Zoule à l'énergie à moins de 5 km d'arrivée Manolo 16 est en train de lui parler et dans un instant Nous lui demanderons les derniers conseils Les derniers encouragements bien sûr Qu'il prodigue à Alex Zoule son coureur Ah là il en a besoin d'encouragement Alex Zoule Certainement Il faut éviter de Il faut tricher un petit peu là avec le coureur Il ne faut pas lui donner les écarts exacts Il faut essayer de préserver un petit peu son moral Alors on essaye, on triche un petit peu S'il a 3-0-9 d'avance, on a 3-19 Jean-René Oui Manolo 16, environ 3 minutes Peut-être un petit peu plus à 5 km de l'arrivée Pour Alex Zoule sur Miguel Induray C'est encore jouable Oui, j'ai dit tous les jours quand il arrive à l'étour Que nous allons faire un coup pour faire entre les 100 premières J'ai dit qu'Induray c'est le numéro 1 de tout le monde Il fait un grand accession Mais je pense qu'un grand monté Je pense que Zoule c'est le même Et maintenant Les cars avec Rominger, avec Ries Avec tous les autres grands coureurs Je pense qu'il a fait un grand monté Si Induray c'est à C'est le normal, c'est le numéro 1 de le monde Lui c'est 5 km d'échappé Induray il va faire un effort de 15 km Oui, merci Manolo, vous pensez qu'il peut aller au bout gagner l'étapes ? Il y croit là, vous étiez à côté de lui il y a un instant C'est très difficile, c'est Induray qui fait un grand effort Induray connaît qu'en ce moment c'est possible de gagner les tours ici C'est derrière, c'est Rominger, c'est Pantani, c'est tous les autres grands coureurs Nous connaît la difficulté Mais je pense que Zoule fait bien les courses Si ils gagnent, nous sommes contents Si ils ne gagnent, je dis que le public a regardé une grande étape Et c'est le plus important pour la 11 Vous avez raison Manolo, c'est aussi une manière de conclure ce qui se passe en ce moment Et oui, belle analyse Très sportif également Mais Régis Faurissier vous a montré l'analyse comparative, si je puis dire Des deux hommes de tête Et notre chrono nous donnait 2,50 à 5 km de l'arrivée Je crois qu'on peut être très optimiste pour Alex Zoule S'il ne connaît pas de défaillance supplémentaire bien sûr Oui, il faudrait que les deux hommes continuent au même rythme Mais Ville de Rennes se rapproche quand même très très vite Il est en train d'assumer tout le monde Ça sera juste même pour la victoire d'étape je pense 10,50 pour 5 km Je parierai peut-être quand même sur Alex Zoule C'est juste pour lui faire peur Et derrière on retrouve Manfram Celui qui était tout à l'heure avec Pantani Paolo Lanfranchi Et bien il a été lâché par Pantani Et Gauthier Oui c'est bien Gauthier qui est là Pour une première étape de montagne Il y aura eu des écarts On ne va pas dire au-delà des espérances Parce qu'il n'y a pas d'espérances au départ Mais au-delà des prévisions Ils ont perdu près de 2 minutes ces deux-là Sur Miguel Induren déjà Il va en falloir des encouragements pour Alex Zoule Psychologiquement ce serait dur pour lui d'avoir fait tout ça Pour ne pas gagner la victoire d'étape Alors que là il serait victoire d'étape Plus deuxième place au classement général Jean-Paul Alors voici quelques écarts intéressants Donc par rapport toujours à Indurail A à peu près 5,5 km de l'arrivée Tonkov est à 52 secondes Lanfranchi Gauthier Pantani à 1 minute 50 Chiappucci Virantuf Rominger Iacubilo à 2 minutes 25 Pelliccioli tout seul à 2,45 Jalaber Madouas Risse A 3 minutes et 15 secondes Merci pour ces renseignements 3,15 donc perdu par Laurent Jalaber 2,45 par Pelliccioli 2,25 par le groupe Rominger Alors qu'on est là à 4 km de l'arrivée maintenant Il y a 1 km d'écart entre les deux hommes 3 km de l'arrivée pour Zoulet 4 km pour Miguel Indurain Avec un écart de 2,44 Allez Alex Zoulet Va sans doute aller remporter cette étape Et Miguel Indurain aller remporter Le tour n'est pas fini bien sûr Mais en tout cas se positionner Pour une nouvelle cinquième victoire consécutive Dans le Tour de France En tout cas il nous semble vraiment 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 très fort Alex Zoulet semble avoir réaccéléré un petit peu L'écart chute un petit peu moins rapidement que tout à l'heure Et c'est difficile de ne pas user de superlatif quand on voit un Indurain comme ça On est en train de vivre un l'un des grands exploits du Tour de France On ne voit pas énormément Heureusement pour les adversaires On ne voit pas trop souvent comme ça Parce que si Indurain s'était contenté de suivre le groupe Pantani Pantani, Capucci et autres Et bien on aurait dit à l'arrivée qu'il avait mis une pierre de plus à son édifice C'est qu'il était bien parti pour gagner le Tour Mais là il fait non seulement il est avec eux mais il est devant eux Donc c'est du grand grand Indurain En quelques kilomètres il a redressé une situation Qui n'était pas très brillante Il faut bien le reconnaître Tout à l'heure En haut du Cormet de Roseland Sa situation n'était pas vraiment très très bonne Et là une dizaine de kilomètres, douzaine de kilomètres Mais Indurain a remis tout le monde, tous les compteurs à zéro Dufo un peu en difficulté Richard Virinck un peu mieux que tout à l'heure semble-t-il Avec Capucci à côté de lui Devant lui c'est Romain Guérez-Cartine On est en train de gagner des précieuses secondes Zoulet qui va arriver vers la plagne Alors le suspense toujours pour la victoire d'étape a priori Ça s'annonce assez bien pour Alex Zoulet Oui l'écart est de 2,40 maintenant Il ne devrait pas pouvoir être battu par Indurain Alex Zoulet Il a réussi à endiguer un petit peu Et bien écoutez après 100 kilomètres d'échappé C'est quand même une bonne chose pour Alex Zoulet D'aller chercher cette victoire d'étape Ça serait une bonne récompense Il le mérite Et moi j'aimerais souligner vraiment l'exploit de Gauthier Qui est là actuellement en quatrième position Avec le voici Gauthier avec Pantani Ah oui on dit que Pantani est l'un des tout meilleurs grimpeurs du monde Et il n'arrive pas à lâcher Gauthier Et Gauthier a été onzième du contre la montre Donc c'est un garçon très très complet Gauthier qui n'avait jamais gagné une course de sa vie Et toujours un kilomètre d'écart Alex Zoulet n'a pas perdu de temps Entre le troisième et le deuxième kilomètre Et on va répéter au public S'il vous plaît ne vous penchez pas Ne venez pas faire une photo devant du coureur Restez bien sur le bord de la route Encouragez-les bien sûr Mais ne venez pas au centre de la route J'ai bien raison Patrick Il faut dire au public de ne pas faire de photos En étant sur la route Comme font la plupart des gens ici Parce qu'on distingue mal le coureur dans l'appareil On a l'impression qu'il est une dizaine de mètres Alors qu'en réalité il est à deux mètres de vous Et si vous ne réagissez pas instantanément Il y a un risque de chute En tout cas de gêne pour le coureur Et on permet au public d'approcher les coureurs au plus près Mais il ne faut pas en profiter Il faut que la lutte reste sportive, équitable Il ne faut surtout pas gêner les coureurs Ni le travail d'ailleurs qui est là ici Ni le travail des directeurs sportifs Les directeurs sportifs quelquefois ennuient les spectateurs C'est vrai Mais ils ont besoin comme ici De venir donner des renseignements aux coureurs Et on remet une petite couche C'est la Vigueline Duren Accélération à nouveau Metsule fait également une très très belle fin de course C'est un petit passage à vie tout à l'heure Une petite couche c'était par rapport à ceux de derrière Pas par rapport à Duzulé Qui a à mon avis acquis sa victoire d'étape Pour combien mérité Mais je pense que Miguel en remet une petite couche Par rapport à ses adversaires au classement général Duzulé était à 89 Il va peut-être revenir dans les 3 minutes 3 minutes 30 Ce sera le deuxième Alors que le public est vraiment vraiment parfois inconscient Indiscipliné En plus il a un drapeau suisse à la main Donc je présume que c'est un citoyen suisse Qui est venu encourager Duzulé Et qui voilà Il a été absolument d'aucun encouragement Il l'a gêné Mais c'est vraiment pas très malin Regardez, regardez, regardez Regardez Mais c'est d'une stupidité rare tout de même 3 km de l'arrivée pour Pantani Et Gauthier Votre ami Gauthier Le classement général La bonne opération est pour Duzulé Et pour Gauthier 2'27 Au panneau des 2 km Nous dit notre ami Yvon Entre l'homme de tête et le maillot jaune Il semble souffrir un petit peu Ah bah il a le droit de souffrir un peu quand même Miguel Indurén avec le petit peu qu'il est en train de faire Je ne savais pas qu'il va faire ça en souriant quand même J'en avais peur Alors est-il à la flamme rouge Alex Toulé ? Pas loin sans doute Le voici Oh il a perdu du temps là semble-t-il Oh que c'est dur Que c'est dur pour lui Oh là là Parce que le sommet est un peu plus panty Patrick Quelle défaillance 100 km d'échappée Rendez-vous compte Allez c'est gagné pour l'étape Il ne peut plus revenir mais l'écart ne sera pas très important Non par contre Toulé vous l'avez dit tout à l'heure Fait une excellente opération En principe il devrait remonter à la seconde place du classement général Oui il faudra faire attention Par rapport à Rominger Il avait 2 minutes de retard sur Rominger A peine 2 minutes Oui mais c'est par rapport à Gauthier Et le dernier écart était à 2.25 10 secondes oui 10 secondes oui 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 on va calculer ça Par rapport à Maori Par rapport malheureusement à Laurent Jalaber Allemand devant Johan Brunel n'a pas entendu parler depuis un bon moment Et par rapport à RIS Ah il était 4 minutes Ah il était à 4 minutes de RIS Et RIS pour l'instant est à 3.15 Non peut-être Ça peut-être encore RIS qui sera à la seconde place On fait un petit calcul De 4.29 Donc il était à 4.06 Nouvelle accélération Nouvelle accélération là Allez Zule a gagné Il peut Voilà regardez Il referme son maillot Un peu comme son Néné Suisse Le bel Hugo Coblet Voilà Là il a l'énergie du vainqueur Parce qu'il sait que l'étape ne peut plus lui échapper On doit vraiment saluer avec Beaucoup de respect et d'enthousiasme L'exploit d'Alex Zule 100 km d'échappée Et une belle opération Placement général et une victoire d'étape Superbe Zule Bravo bravo Il le mérite vraiment Ovation du public de la Plagne Aura-t-il la force de lever les bras ? Cette dernière lutte droite va lui paraître très longue Bravo Alex Il se signe Alex Zule Flamme rouge Ils ont toujours un kilomètre d'écart Quatrième participation au Tour de France Deuxième du Tour d'Espagne en 93 Et d'habitude réputée pour le contre la montre C'est sa première victoire d'étape semble-t-il dans le Tour Indurène qui continue à creuser l'écart Alors là le chronomètre va être très important bien sûr Alors Zule par rapport à Indurène Il n'y a pas trop de suspense bien sûr Puisque Zule avait un retard de 89 Par rapport à Indurène Donc Alex Zule on va rappeler qu'il est passé professionnel en 91 Qu'il avait gagné de nombreuses courses en amateur Et puis il a gagné Paris Nice en 93 On en faisait vraiment l'un des grands de demain Il a été battu par Romunger Dans le Tour d'Espagne de 29 secondes seulement cette année-là Et puis en 94 il n'a gagné qu'une Ah Eddy Merck c'est témoin de cela Il n'a gagné qu'une étape au Tour d'Aragon Il avait fait 8ème du Tour 27 victoires à son palmarès Alors que là on salue Miguel Indurène La prise de pouvoir Enfin là il conforte son pouvoir Miguel Indurène En grand 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 champion Il finit très fort Ah ouais maillot jaune Très très solide sur ses épaules maintenant Il a assommé tous ses adversaires Et il faudra maintenant surveiller les défaillances Mais quand on voit Indurène comme ça Bravo Miguel Indurène Bravo C'est un des plus grands exploits qu'on l'ait vu réaliser sur le Tour de France Il arrive à 2-0-2 Jean-Paul Alors que Zoulet est à 2 minutes 27 Au classement général Dime Indurène Alors que là maintenant on va payer comptant les additions Avec Pantani et Gauthier Gauthier était à 4'19 Il va falloir rajouter encore Alors Pantani lui était 11'27 Et puis derrière on surveillera Rominger Qui était à 2'32 Jalabert Qui était à 2'47 Voilà justement à l'écran Rominger Et puis surveillera Gauthier Qui était à 4'19 on l'a dit Et le voilà Gauthier C'est extraordinaire ce qu'il a réalisé quand même Parait le Tonkoff qui va arriver là Quelle performance du jeune Rousse Tonkoff Tonkoff il était à 9'02 Au général Les écarts vont être considérables Pour proposer une première esquisse de classement général Pour l'instant le deuxième du classement général A 2'27 c'est Zoulet Tonkoff lui Arrive à 4'11 Dignes de Zoulet Donc à 2'09 Et donc à 11'11 au général Et voici Pantani et Gauthier Les deux hommes pour la troisième place Dans le même temps Pour la quatrième place pardon Pour Pantani Cinquième Gauthier à 4'37 Donc à 2'35 Dignes de Rennes On retrouve Gauthier à 6'54 Au général On en décompte Pantani lui Sera A près de 14 minutes Le Rominger Et on va le savoir dans quelques instants Avec Kiappucci Rominger Virinck Dans ce groupe Avec également Lampfranchi Voilà donc les points pour la montagne maintenant Michel Virinck est intéressé bien sûr Parce que C'est toujours intéressant De faire un temps comme ça Seul Tzule Et Tren, Tonkoff Vantani et Gauthier On franchit la ligne Donc l'objectif de Richard Virinck est simple C'est le maillot à poids Et il va marquer des points là En 6'05 A 6'05 Donc à 4'03 Donc ce qui fait 6'35 Pour Rominger On aurait donc trouvé Premier Indurane Deuxième Zulé Troisième Rominger Quatrième Gauthier Avec Cubigno Laudelinho Cubigno Et L'autre coéquipier Fernando Escartin Fernando Escartin Alors que Dufault Vient là également Qui finit bien Le coéquipier de Richard Virinck Mais tous ces hommes là Sont battus Sont Sont assommés Par Miguel Indurane Donc à notre compte Indurane doit être leader du général Deuxième Zulé A 2'27 Troisième Rominger A 6'35 Quatrième Gauthier A 6'54 Enfin Sauf erreur Car Jalaber Va peut-être s'intercaler Oui Même des écarts Impressionnants C'est seulement Une étape de montagne C'est lui Car Il peut surveiller en effet Jalaber Qui peut s'intercaler Dans ce placement Et Melchior Maori Est-il là Oui C'est Maori Bon Jalaber Et Tota 2'47 7'29 Ça fait 5'27 5'27 Ça nous donne 7'8 8'14 Arrivée de Risse Également A 7'40 Jean-René Avec un des battus Richard Virenc Oui Richard Virenc Qui vient de s'asseoir A nos côtés Très éprouvé Par cette étape Richard Ouais Je me suis fait vraiment mal Et sur la fin J'avais un point de côté Mais J'ai été handicapé Quand même J'ai les bronches prises Et J'ai dû vraiment souffrir Aujourd'hui Je ne pouvais pas respirer Comme je l'aurais voulu Mais bon Je pense que j'ai bien limité Quand même la casse Aujourd'hui Ça a été une étape très dure Et dans ce final Cette accélération L'île du Rennes A été terrible Ouais Pour ma part Je n'étais pas dans la même cylindrée Que lui Quand il est parti J'ai vu que Je ne pouvais pas le suivre Donc j'ai monté à mon train Et Sur la fin On rattrape Les groupes Je vais vous laisser peut-être Allez vous réchauffer Richard Merci D'avoir eu comme d'habitude Cette disponibilité vis-à-vis de nous Mais je vais peut-être Allez vous laisser vous 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 changer Je crois Patrick Parce que Réseblement Richard souffre des bronches Ça c'est très clair Et ça s'entend malheureusement Malheureusement pour lui Merci pour ce témoignage De Richard On vous propose donc Un classement général Un peu plus complet maintenant Que d'autres coureurs sont arrivés Premier ligne du Rennes Deuxième Zoulet A 2,27 Körnrich Qui vient de franchir la ligne S'intercale A 6,03 Et quatrième On doit trouver Rominger à 6,35 Et cinquième Gauthier à 6,54 Sixième Et septième Jalaber et Maori Voilà Un geste de délivrance On peut dire De Zoulet Mais ce que vous voyez A l'écran C'était le classement De l'étape bien sûr Que proposait Le partenaire Alors que Zoulet A un visage Très très fatigué Il ne sait pas Comment il va pouvoir Récupérer demain Lui qui est maintenant Deuxième au général A 2,27 S'il sautait demain S'il ne tenait pas Le coup demain Ça nous ferait Les deuxièmes Et troisièmes A plus de 6 minutes De Miguel Henduren Les écarts sont énormes Enormes Alors que Sberg Vient de franchir la ligne Donc on vous redonne Nos calculs Alors qu'il y a 10 minutes Que les cours sont arrivés Et qu'on va retrouver Voilà Zoulet On va vous donner Donc Une estimation De classement Et puis on donnera La parole A Gérard Ross Puisqu'on reverra Quand même Alex Zoulet Il s'est signé On est belle cette image Voilà Quel bonheur Il mérite bien Ce succès 100 km d'échappée Quelle étape Et quelle démonstration D'Induren Alors Journée à un client Je crois Oui Oui L'homme du jour Avec Miguel Henduren C'est bien sûr Alex Zoulet Alex Zoulet C'est un jour 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 Une bonne position Mais Voilà Vous avez entendu C'est un très grand jour Pour moi J'ai souvent perdu Aujourd'hui J'occupe une position J'ai pensé Que ma chance Était qu'un groupe Revienne sur moi J'étais avec Hamburger Et un Colombien Et ensuite Je me suis retrouvé Tout seul Et Qu'avez-vous pensé J'y vais tout seul J'y vais tout seul Et maintenant Deuxième Zoulet Deuxième Zoulet A 2,27 En effet Troisième Riche Je l'avais à 6 minutes Oui c'est à 5,58 C'est plus précis Chez nos amis Rominger et Gauthier On voit ses classements Et on écoute Jean-René avec Indurène Oui pour Miguel Francis Lafargue Une grande journée Une grande dédia Oui c'est bon Zoulet qui partit Un bel cours Pour Zoulet Pour moi C'est un cours difficile Pour l'équipe Tous les joues roulées À la fin Moi Un joueur formidable Ce soir Position très très confortable Pour vous Au classement général Si C'est très difficile Demain Avec l'Alpe d'Huez Mais c'est vrai Qu'il est dans une position Comfortable C'est une option Sur la victoire Dans le Tour Que Miguel a pris En trois jours Une option Sur la victoire finale Si C'est un jour 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 Il faut être dans Les trois premiers Tous les jours Ne pas avoir Des défaillances Et être le plus Régulé possible Donc aujourd'hui C'est bon Merci 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 Merci